Musique Cette série de 15 vidéos vous aidera à préparer des messages, des leçons et des guides de discussion pour votre ministère pastoral, d'enseignement ou en petits groupes. Dans cette introduction, vous trouverez une description de 15 leçons Qui était Jean, d'artibute de un Jean, l'importance d'un Jean, les philosophies qui trompent les chrétiens, un plan analytique de un Jean, les manuscrits grecs de un Jean et les conseils pour prédicateurs, enseignants et chefs de petits groupes. Cette série de 15 leçons est destinée à ceux qui enseignent aux autres. Chaque leçon ou module vous fournira des types de matériel suivants. Le texte grec Les variantes de manuscrits grecs La nouvelle version de Genève Une esquisse analytique du texte Note sur l'arrière-plan historique Commentaire sur diverses interprétations Définition de mots tirés du lexique de Bauer Textes parallèles dans l'évangile du Jean Applications sensibles à diverses cultures Et des réponses à vos questions Les modules ne tenteront pas de promouvoir les éléments suivants Spéculation rationniste Par exemple, l'hypothèse documentaire Une théologie systématique particulière Arménienne, calviniste, dispensationaliste, et de suite Les interprétations confessionnelles Avantistes, baptistes, luthériennes, etc. Ni les arguments en faveur d'un texte grec préféré ou d'une traduction de la Bible Cela étant dit, l'auteur avoue souscrire à la confession de foi de l'Alliance évangélique mondiale Obtenez des notes sur chaque leçon sur le site de téléchargement Jean était le fils de Zébédée qui était un juif de Judée un pêcheur de métiers et de son épouse Salomé une parente de la mère de Jésus Presque toutes les traditions et recherches historiques affirment que Jean était l'un des douze disciples de Jésus Par exemple, Polycarpe un évêque chrétien de Smyrne au deuxième siècle et un disciple de Jean a cité en Jean chapitre 4 lorsqu'il a écrit « Tous ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair est un antéchrist » Ainsi, Jean était un témoin oculaire et auditif de Jésus de ses déplacements de son enseignement de ses discours de ses actes de sa mort et de sa résurrection Jean était l'auteur de l'évangile de Jean dans lequel il raconte plusieurs discours de Jésus qui ne sont pas rapportés ailleurs Tard dans sa vie, Jean est devenu l'un des chefs des églises d'Ephèse et d'Asie mineure où il a écrit cet épitre Jean est vécu jusqu'à l'âge de 90 ans environ où il est décédé vers l'enceinte de notre ère Vers la fin du premier siècle de notre ère les chrétiens d'Asie mineure étaient dans leur deuxième et troisième génération et la population était devenue tolérante envers leur nouvelle religion Ainsi, leur principale opposition ne venait pas de la persécution mais de l'appel de la philosophie grecque et de l'attrait de la richesse romaine Jean a probablement écrit cet épitre vers l'ensemble de notre ère afin d'orienter les jeunes générations de chrétiens vers la bonne nouvelle originale sur Jésus tout en affirmant son amour pour eux Il énonce les objectifs de son épitre comme étant obtenir une joie totale exhorter les chrétiens à ne pas pécher rappeler leurs avantages spirituels les avertir des faudeurs et leur assurer qu'ils ont la vie éternelle Ce livre est un document authentique écrit par l'un des apôtres de Jésus En tant que tel, il fournit aux chrétiens du monde entier les principes de base leur permettant de mener correctement leur vie Il expose les principaux enseignements que les apôtres ont annoncés aux premiers chrétiens Il montre comment pratiquer la foi, l'espérance, l'amour et l'obéissance chrétien Il fait une distinction claire entre vérité et erreur Et il explique les promesses que Dieu a faites aux chrétiens Ainsi, cet épitre aide à renforcer les nouveaux chrétiens à enseigner de nouvelles églises et à ramener les chrétiens égarés à la vraie foi et à l'amour Au premier et deuxième siècle le mouvement chrétien a été souvent mis au défi par une philosophie appelée le gnosticisme qui enseignait que toute matière est mauvaise et que le domaine des esprits est bon Dieu reste inconnaissable Mais il existe des êtres spirituels de moindre importance appelés éons Le monde matériel a été créé par un esprit inférieur appelé demi-urge Les humains n'ont pas à faire face au péché seulement à l'ignorance Pour obtenir le salut, il faut avoir la connaissance la gnose D'autres philosophies courantes incluent le stoïcisme qui enseignait que tout est Dieu et que les êtres humains doivent vivre sans passion sans joie et sans chagrin en respectant des règles strictes d'autodiscipline L'épicurisme qui croyait en de nombreux dieux a dégénéré en quête de plaisir au détruiment de la vérité Le docéticisme qui enseignait que Jésus était un être humain tandis que le Christ était un esprit divin Jean a enseigné aux chrétiens comment croire et comment vivre de la manière dont Jésus vivait est enseigné Il est généralement admis que Jean ne présente pas d'arguments formels et logiques comparables à l'épître de Paul au romain Cependant, il présente une structure reconnaissable En utilisant les méthodes de l'analyse du discours en observant des groupes de mots de vocabulaire des phrases récurrentes des thèmes et des sujets on suggère quatre divisions du livre divisées en quinze sections Chaque section se décompose facilement en trois points principaux Veuillez télécharger notre plan sur notre site de téléchargement Les traducteurs de la Bible traduisent un Jean à partir de manuscrits grecs anciens c'est-à-dire de copies manuscrites Le plus ancien manuscrit grec de un Jean appelé Papyrus 9 date du troisième siècle de notre ère Deux manuscrits datent du quatrième siècle trois autres du quinzième siècle du cinquième siècle et vingt-trois autres datent du septième siècle et plus tard Au cours des siècles des scribes ou des copiistes ont parfois tenté d'apporter au texte de légères améliorations Pour obtenir une liste de ces variantes textuelles rendez-vous sur le site de téléchargement Si vous prêchez des serments sur un Jean alors essayez de suivre les grandes lignes de ces vidéos en utilisant vos propres mots Enseignez toutes les doctrines de la leçon en les illustrant avec de petites histoires Prochez à votre manière habituelle Demandez à la congrégation de former de petits groupes et de prier les uns pour les autres Si vous enseignez le livre à un grand groupe alors laissez quelqu'un d'autre lire à haute voix du livre Invitez tout le monde à poser des questions en permettant aux autres d'y répondre avant de leur donner votre propre réponse Donnez du matériel de la leçon et partagez vos propres idées Laissez aux apprenants le temps de discuter de manière d'appliquer la leçon et de prier les uns pour les autres Si vous dirigez un petit groupe ou une église de maison Demandez aux autres de lire à haute voix de un Jean et invitez tout le monde à raconter ce qu'ils ont appris de la lecture Invitez des questions sur les versets de la leçon et laissez chacun discuter de ces versets et de la façon dont ils appliqueront l'enseignement du Jean dans leur vie quotidienne Enfin, partagez vos idées et votre compréhension à vous Merci d'avoir regardé cette vidéo !